C'est maintenant que les pays ne sont pas là pour la population. Le gouvernement, les familles sont pleines. Le pont de l'hériture, c'est le président national. Son équipe, tous les futurs, le pont de l'hériture, tout le monde. L'hériture, c'est que l'hériture continue lundi pour mieux prier pour le Bénin. L'église prie pour que la population du Bénin puisse adopter les règles barrières contre le Covid-19, que tout le monde accepte volontairement de se faire vacciner. Aujourd'hui, nous faisons la cérémonie d'une nation de notre feu, qui est établi pour le premier présent de l'église apostolique du Bénin. Il est décédé, serviteur de Dieu. Homme que Dieu m'a choisi. C'est une hypothèque que nous sommes en train de faire. C'est un barobab. Il n'est pas de moindre. Donc, nous faisons la cérémonie d'une nation. Nous sommes en train de faire le cru de ce corps présent. Et jusqu'à 13 ans, nous sommes en train de faire. Cette cérémonie, c'est une cérémonie vraiment qui nous donne aussi d'instruction de savoir vivre dans le Seigneur. Parce que notre pépé, le premier président de l'église apostolique du Bénin, le pépé Épita, c'est un modèle pour nous. Et c'est un pépé qui est humble. Un pépé qui a un esprit d'hospitalité. Un pépé qui est un rassembleur. Un pépé qui accepte tous nos membres. Et notamment, les jeux. C'est un pépé vraiment un manque de mots à le qualifier. Simplement, il est un modèle homme de Dieu. Nous vivons ce moment, je peux dire, heureux. Parce que c'est un père que Dieu a accordé beaucoup de grâce. C'est un père que Dieu a donné la vie. Il a vécu plus de 100 ans, plus de 10 siècles. Et cela veut dire que je n'ai pas un petit. Et c'est quelqu'un qui a donné toute sa vie à Jésus et à l'œuvre du Seigneur. Et l'affaire de nature a n'aménagé aucun effort pour le développement des œuvres de l'éternet, de l'armée au sein de l'église apostolique. Et plus particulièrement dans la nation béninoise. Ce patriarche ne faisait aucune décision d'âge. Quant à ce qui concerne l'accomplissement de la mission, de la notre mission que Dieu lui a confiée. Vraiment, c'est une joie pour nous que c'est nous qui entèrions le patriarche. Voilà, tous ceux-là qui sont venus, le monde qui sont venus là, je veux qu'ils nous laissons. C'est-à-dire, la vie de papa nous plaît. C'est-à-dire, il est vraiment patient. Il donne des conseils. Que vraiment, pour nous soutenir, surtout dans tout le bénin, il a essayé, il n'a pas commis tout. Maintenant, nous prions, nous souhaitons que nous qui sommes après lui-là, puissions faire plus de ce qu'il a fait. Pour soutenir notre bénin, pour soutenir notre église, pour soutenir encore l'église évangélique et tout ce qui adore Dieu dans notre pays et dans le monde entier. Je suis très ravi d'être à cette cérémonie, d'une mention du premier président de l'église aposolique du Bénin. Vraiment, par rapport à les témoignages que j'ai attendus, j'ai écoutés, j'ai impressionné. Le président, il aime vraiment Dieu. Et si tu ne fais pas bien, les gens ne vont pas témoigner bien à ton côté. Donc, tous ceux qui ont témoigné, tout ce qu'il a fait sur cette terre, vraiment, pour ces églises-là, nous souhaitons. Je veux dire à tous ceux qui nous écoutent ou nous voient actuellement, d'aimer Dieu et de faire la volonté de Dieu. Pour qu'après notre départ sur cette terre, les gens peuvent témoigner sur notre vie. Et ça va aussi donner leçon à tous ceux qui vont écouter ce témoignage-là. Je vous remercie beaucoup. Vraiment, chez moi, c'est un sentiment de paix, un sentiment de joie. De paix parce que Jésus-Christ, quand il partait pour le Père, il nous a dit qu'il nous a laissé la paix. De la même manière, notre pépé, le pasteur Péter, nous a laissé la paix, compte tenu de la façon dont il a vécu au milieu de nous. Nous sommes venus le voir sous la terre, parce que notre pépé, et il a un comportement qui est apparenté à celui du Christ. Le Christ est humble, il s'est humilié jusqu'à la fois. Et notre pépé aussi, il a ce esprit d'humilité qu'il nous a enseigné. Ça qui a fait que tout le monde, tout le Bénin a voulu quand même assister à ces événements-là, à ce catastrophe, c'est à l'heure, pour lui rendre un hommage mérité, parce qu'il le mérite. Merci.